Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 5, si je dis pas de conneries, d'enquête du Dôma Kuro, on va attaquer avec la quête liée à Aquadala, donc après avoir fait celle de Plantala, enfin les deux de base, plus Plantala et Terdala, c'est une fois si on attaque Aquadala, où on devra faire un donjon de la Dame de l'eau, que je n'ai jamais fait, voilà. Donc c'est parti, on parle à la paysanne Lennaldas, en carrière de sa situation, de toute façon on va continuer à vivre, on va trouver que son ton est un peu fataliste. Nous avons beaucoup souffert, nous autres renards, j'ai perdu mon fils et mon compagnon est mort en essayant de le retrouver. Le destin ne m'a pas épargné, mais je n'y peux pas grand chose, ouais je fais pas l'accent, j'ai une fille à nourrir, je me bats pour elle désormais. On pâtir, j'ai demandé ce qui est arrivé, les Quapas, ils ont noyé mon enfant, je les déteste, eux et leur maudit concombre. Ils sont encore pire que les Wabits avec leur Kawas, en plus, et plus dangereux car ils sont moins stupides, savoir si il y a une idée de ce qui motive les Quapas. Sommé le désordre, ton monté est douziens, tu es pour le plaisir ? Je n'en sais rien. J'ai renoncé à essayer de les comprendre, la vengeance ne m'apportera pas la paix, j'ai donc décidé de ne pas emprunter ce chemin. Je me bats pour la survie de ma fille et la mienne, et je ne partirai pas. Je ne m'exilerai pas une seconde fois, si je filais, ils nous auraient vraiment gagné. Je m'assurerai à nouveau de toute votre sympathie et partir. Très bien. Ensuite, une map à gauche, une map en dessous, alors pas très loin, on a un pêcheur. Voilà, il est là, Yumin, encore un Volkorn, attaquer les Quapas. Il est agressé par des Quapas, on doit les attaquer. On va remettre le familier. Donc j'ai déjà avancé la quête avec mes autres persos, histoire d'être bien. Ah, je n'ai pas de cac. Ah, c'est parce que je viens de capturer un archi. Ouais, j'ai trouvé un archi justement Quapas, ce qui m'a un peu surpris. Et en même temps, j'ai un peu continué mes... Enfin, sur Vulcania, quand il est tard comme ça, vers 2h du matin, j'aime bien chercher des archis. Pour l'instant, j'en ai trouvé 3, 4, 5, 6, donc 7. Donc là, j'ai réussi, ce qui est cool, c'est que j'en ai eu 3 que je n'avais pas encore. Donc bon, je progresse lentement, mais sûrement. Vers notre ami, le Doki. Mais bon, vu que les Doki, il m'en faut 4 en tout, ça va être chiant. J'espère que je arriverai à le faire d'ici la fin de l'été. L'année dernière, j'avais réussi, j'en avais fait 4. Mais j'avais acheté vraiment beaucoup d'archis, je crois que j'avais dépensé presque 20 millions. Là, le but, ça va être vraiment de dépenser le moins possible. Parce que je n'ai pas autant de Kama que l'année dernière, déjà. Et puis même, j'aimerais limiter, on va dire, au maximum les dépenses. J'ai déjà dépensé quasiment 4 millions dans les 4 pandas là. Donc voilà, bon, je l'ai fait à 4. Si vous jouez en solo, bien sûr, vous en aurez pour moins cher que ça. Mais bon. Bon, les combats ne sont pas trop compliqués. Ces meubles-là ne sont pas chiants, vraiment. Ça va, quoi. Ils inventent des concombres qui ne servent à rien. Ça va, quoi. C'est vraiment pas les mobs les plus chiants, très clairement. On a connu le pire. Pour l'instant, c'est les firefoot, les pires, avec leurs espèces de glyphes. Voilà, bon, le combat est vraiment free. On repart la Yumin, répond que ce n'est rien, et l'interroger sur ces monstres. Les premiers sont sortis de l'eau soudainement, par une nuit sans lune, avant leur arrivée tout allait bien dans la région. Maintenant, on doit toujours rester sur ses gardes, si on ne veut pas se faire surprendre. J'étais occupé à colmater un trou dans la coque, je ne les ai pas vus venir. On dit que l'eau qu'ils ont au sommet du crâne a des pouvoirs magiques, et que sans elle, ils s'affaiblissent. Il y en a même qui prétendent qu'ils ont réussi à contrôler des kuapas avec, mais je n'y crois pas, c'est plutôt une histoire qu'on se raconte pour se rassurer. Je pense que c'est un rapport avec l'enchantresse qui vit dans la vallée, on l'appelle la dame des eaux. Les kuapas lui obéissent, c'est sans doute elle qui est responsable de leur apparition. Je n'avais pas remarqué, effectivement, ils ont eu de l'eau sur la tête. Ok, ensuite on doit aller interroger la patronne de la taverne d'Ozakwa à propos des kuapas. Donc du coup, j'ai accompli les quêtes de la zone, succès des larmes de pierre, donc j'ai fait les quêtes Terre d'Allah plus les quêtes Aquad'Allah. Les quêtes Aquad'Allah, il y en a une, c'était tuer 25 mobs de chaque, donc une quête plutôt tranquille, même si 25 ça fait quand même beaucoup, ça fait 100 mobs en tout, ça fait quand même beaucoup. Après les ressources apparemment valent un peu de thunes, donc il faut voir si ça se vend éventuellement, ça peut être sympa, quand même, notamment les sarbacanes en bambou qui valent apparemment 5000 l'unité, il faut voir si ça se vend, il faut voir si c'est pas utile dans des quêtes en particulier, probablement d'ailleurs, mais c'est pas trop mal. On parle à S'Aquad'Allah. Commander la spécialité de la maison et évoquer les kuapas qui hantent Aquad'Allah. Les dialogues sont trop longs, j'ai la flemme. Explore l'Aquad'Allah à la recherche d'un kuapa est solé, donc c'est pas très loin loin je crois, mais où exactement ? Je me rappelle plus, je crois que c'est vraiment pas loin. Où es-tu ? Ouais, il se fait attaquer par des machins, voilà. Il y avait que c'était pas très loin de... Par ici, non, à quoi que ça devait être les... Je me rappelle plus. Attendez, il faut que je cherche. On va éviter d'ouvrir les pages internet quand même. On va essayer de trouver. Alors la dame des eaux, c'est un des donjons que je n'ai pas fait sur la bêta, j'avais testé que deux donjons de toute façon, puisque au moment où je jouais la bêta, Plant'Allah a été bloqué, et Aquad'Allah aussi. Il me semble que c'était pas loin d'ici. Alors c'est sûr que c'est pas au donjon. Donc voilà, pour l'instant, entre Tard'Allah et Aquad'Allah, en termes de graphisme pur, je préfère Aquad'Allah, mais en termes de pratique, je préfère Tard'Allah, parce que les meufs sont un peu chiantes. Tu peux pas passer par tous les chemins et tout, donc c'est un peu relou en fait. Putain, je trouve plus où c'était, ça fait chiant. Donc du coup, c'est un peu chiant pour les déplacements. Mais sinon, à part ça, ça va quoi, c'est vraiment tranquille, j'ai vraiment, comme je le dirais souvent, j'ai connu pire, notamment pour l'instant, à la croisée des mondes, c'est la pire quête, très clairement, c'est vraiment la pire quête de Pand'Allah pour l'instant. J'ai envie de vous dire, si j'ai déjà le pire qui est derrière, ça va quoi. Bon, ils sont où là ? Ça commence à me gonfler, sérieux. Allez, on va pas se faire chier. Ça me gonfle. 20, 24. Attends, je suis pas passé sur la main. Vous voyez, genre, il y a plein de petits endroits comme ça où vous pouvez pas passer, vous devez faire des gros détours. C'est vraiment l'essentiel souci d'Aquadala. Et je pense que ça sera assez ressemblant à Ayrdala. Ayrdala, j'y ai presque pas mis les pieds, sur la bêta, j'ai dû rester 2 minutes. Ayrdala, pareil, j'ai tracé jusqu'au donjon, j'ai fait le donjon, que j'ai pas réussi d'ailleurs. Alors, Quatalo, tac, et on va les éclater, on va remettre notre cher ami, l'arc chaleuil. Sinon, je sais plus si je vous avais montré dans la quête précédente, mais je peux pas ouvrir mon interface de succès pour l'instant. Bon, c'est pas grave. Ça attendra 2 secondes. C'est marrant, il a des animations, alors que j'ai désactivé les animations. Enfin, c'est marrant, c'est chiant du coup. Alors, il tape vraiment rien du tout, les mobs. Hop, on l'a remet cher. Bon, les nids toujours en mode terre, je vais bientôt changer. Il va se mettre là, là. Ça, j'ai une petite zone fiole. Bon, les combats, évidemment, sont toujours faciles. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas eu de combats difficiles, à part les fameux yokai dans la bibliothèque. Alors, s'inclinait poliment, lui donnait l'eau, je crois, oui. Il se présentait. Il faut aller chercher des concombres. Il faut aller chercher. Ouais, ouais, je suis très sérieux. Il faut aller chercher des concombres, les gars. Je sais plus où ils sont. C'est merveilleux. Je crois qu'il y en a un, là. 21, 23. Non. Non, pas vraiment, non. Là, il y en a un, là, déjà. Hop, en 20, 23. Je crois qu'il y en a un en 21, 22. Oui. Je crois qu'il y en a une map à côté. Ok. On prend bien trois, déjà. Quatre. Ça, là, je me rappelais à peu près où ils étaient. Bon, bref. Cette quête-là, ça va pour l'instant. On est à quoi ? On peut être à dix minutes, un truc comme ça, de vidéo. Ouais, dix minutes, pile. C'est pas la pire. Elle est même plutôt tranquille, cette quête. Pour l'instant. Je précise que j'ai pas encore fait le donjon et tout. Je sais pas ce que fait le boss en particulier. Je sais pas s'il y a un état en particulier. On a les six, un, je crois. Ouais, on a juste à aller lui reparler. Voilà. Sinon, sur les esprits, j'ai réussi à faire l'esprit de famille qui pour moi est le pire puisqu'il faut réunir dix personnes sur une map. Mais en soi, vu que c'est la map du donjon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu à peu près l'heure de pointe en après-midi, quand tu sais qu'il y a des gens. Et ça n'a pas manqué. Il y a des gens qui se sont connectés et tout. Et j'ai pu, du coup, tranquillement avancer dans les quêtes, quoi. Et du coup, ça va, c'est passé assez tranquillement, en gros. Donc voilà. Bon, un petit combat. Pas trop compliqué. Bon, Panda avait pris cher, mais c'est pas au point de mourir, quoi. J'avais pris quand même une petite 2000 dégâts avec le PNJ avec moi qui est mort. Mais s'il meurt, c'est pas grave. Donc voilà. Rien de grave. S'il meurt, vous en faites pas. Il n'y a pas de souci. Il peut mourir. J'avais un peu peur de ça la première fois que j'ai fait le combat. Qu'il risque de mourir ou quoi. Donc ça me perde le combat, mais il n'y a pas eu de souci. Donc tout allait bien. Ouais, ces mobs-là sont pas chiants. Vraiment, ces bombes qu'ils invoquent, je sais pas à quoi elles servent. J'imagine qu'elles doivent avoir une quelconque utilité, mais j'avoue que j'ai pas cherché à savoir. Il va mourir, le petit pote à l'eau. Oh ! Vous avez vu le move qu'il a fait ? C'est incroyable. C'est un génie. Avance s'il te plaît par contre. Ouais, merci. T'es mignon. Alors, je sais pas si c'est le meilleur combo, ce que je fais, mais c'est celui qui va le plus vite sur ma barre de raccourcer. Bon, voilà, j'ai presque pas pris le dévia. Sur ça, hop, tac. Et voilà, il est mort. Et on parle à Kiuri. Utilisez le trousseau de clé. Et il faut aller battre la dame des eaux. Donc voilà, pour l'instant, la première partie de quête, très rapide. Petite ellipse, le temps de faire le donjon. Je vous retrouve pour le boss, parce que je l'ai jamais fait comme ça. Bon, on verra en même temps ce que ça donne. A de suite. Re, alors, j'ai un petit peu regardé le principe du donjon, etc. C'est pas trop compliqué, certes, mais, même si c'est pas trop compliqué, le système fait que... Enfin, les succès rendent le truc difficile. Vous allez vite comprendre, de toute façon, comment ça fonctionne. Mais en gros, les mobs invoquent des trucs que tu dois placer ici. Voilà, c'est pas une comme ça. Une à eau, normalement, que tu dois mettre là. Et ensuite, mettre une flamiche. Voilà, j'espère juste qu'ils vont pas mettre 15 ans à l'invoquer. Sur mon autre combat, ça a été invoqué vraiment de suite, pour le coup. Donc du coup, bon, faut pas tuer tous les mobs, forcément. Sinon, bah, c'est les défaites. Vous pouvez éventuellement commencer les mobs. Les succès, c'est donc nomade et puis ilanime. Et en fait, forcément, les succès sont un peu compliqués. Tout simplement parce que vous allez être taclé, vous allez être taclé, donc Puzi risque de se foirer, en même temps sa foire nomade, donc c'est pas évident. Sachant que Nagat, vous ne pouvez la taper que au cac. Là, en l'occurrence, vu que j'ai un panda, je pense qu'il y a peut-être moyen de moyenner. Bon, je les tape, à savoir que lorsque vous les tapez, elles soignent, donc tout va bien. Il faut juste que j'évite de les terminer, en gros, mais une petite marque, là. Bon, je suis terre, donc forcément, je soigne pas beaucoup. On va redonner PM. Comme ça, le panda en a vraiment beaucoup. On va essayer de faire au moins Puzi, là, sur cette Tanta-là. Je vais foirer les deux avec mon autre perso. Bon, les bonbons, là, pour l'instant, elles font chier. On ne va garder qu'un seul mob. Qu'un mob. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon, et là, vous allez voir que ça va devenir d'un coup beaucoup plus simple. Tac, lui, on va le foutre là-bas. On va lui mettre, je pense, alors, attendez, tac. Hop, tac. Un petit Ouasta, une Flamish pour passer de l'autre côté. Alors, elle va me renvoyer, je crois, si je dis pas de conneries. Mais c'est pas très grave. Voilà, c'est pas grave, en vrai. Parce que le panda, il va y retourner tranquille. Il faut juste que je lui donne des PM. Mais je peux pas, moi, d'envol. Il peut peut-être s'en donner. Oui, il peut s'en donner. Parce qu'il faut que j'atterrisse à son cac, mais après, il faut que je détacle, en fait. Je sais pas si ça va être possible. Ouais, dans tous les cas, je vais pas lui faire beaucoup de dégâts. Voilà. Forcément. Je pense qu'elle va encore me renvoyer. Alors, elle me renvoie, mais pas trop loin. Donc, ça va. Et là, il faudrait que je repasse en normal, en fait. Mais je suis con, pourquoi j'ai pas pickle ? Je suis vraiment un débile mental. Parce qu'en fait, je peux pickle, ça me débuffe pas. J'ai oublié ce détail. Voilà, on lui fait des vagues à l'âme. Bon, du coup, ça foire nomade. J'ai foiré nomade du coup. Nomade est dur, hein. Nomade est dur. À réaliser, je trouve. Par contre, puzy, il est possible. C'est surtout nomade. Il m'a l'air quand même compliqué, le petit nomade. Ce mytho, c'est pas évident, quoi. J'atterris où ? J'atterris là. Je crois que je foire, en plus, si je... Tac. Non, je gagne un PM, là. Mais est-ce que je vais prendre d'état clé ? En vrai, il faut peut-être jouer à... Si tu joues à J, je pense que ça passe. Vivifiant. Par contre, je me suis vraiment mis... Je me suis hyper mal placé. J'avais pas besoin d'aller jusque-là. C'est pas très grave. Bon, bref, vous avez compris le principe. Le donjon est peut-être déjà aussi plus simple. Sans être en duo, les succès sont peut-être plus simples aussi. Par contre, tu foires pas automatiquement puzy ? Ah, faut pas la tuer en dernier. Faut tuer un mob en dernier pour puzy. J'allais dire, tu foires pas automatiquement en dernier, si tu la tuer en dernier, mais si. Tu peux foire forcément puzy si tu la tapes en dernier. Donc, il faut faire attention à ça, en vrai. Bon, elle est morte. Il ne reste plus qu'à tuer lui en bas. Et c'est gagné. Donc, c'est la victoire. Évidemment. Ouais, c'est pas trop compliqué. C'est juste un peu chiant. Faut attendre la bonne bonbon bravo. On devrait valider puzy, sauf si j'ai fait une erreur. Non, c'est bon, j'en ai pas fait. Oh, j'ai eu deux parchemins dorés en un seul combat. Non, ça. Jamais vu ça de ma vie. Et voilà, donc le donjon est passé. J'ai quand même mis six minutes. Avec les deux autres persos, j'ai mis trois minutes, je crois. Genre deux ou trois minutes. C'était genre, je l'ai éclaté. Ils m'ont mis une bombe de suite. Et c'était easy. Bref, il restera donc Nomad à faire. Et le score de son. Alors, en savoir plus sur elle. Mes protégés et moi n'avons aucun désir de parler avec toi. Tu as aussi nombre de mes serviteurs. Va-t'en, puis stupérer, noyer dans tes propres larmes. Il y en reste un rancœur et l'assommé de libérer le petit point d'avoir. J'ai recueilli certes orphelins. Nul ne voulait plus de lui. Et tu veux l'emmener avec toi pour l'obliger à retourner vers ceux qui l'ont abandonné ? Tu es encore plus cruel que je ne le pensais. Dire de ne pas inverser les rôles et lui rappeler les actes des quoi pas. La nature est sauvage. Les douziens sont ses proies. Leurs vies sont fragiles, éphémères. Ils ne peuvent survivre lorsqu'ils sont immergés dans l'océan. Pourquoi nous blâmer pour cela ? Comprendre que Nagaté, je pense que c'est Nagaté, le prisonniard de sa folie, est menacé de mettre la vallée à feu et à sang si elle ne laisse pas partir l'enfant. Il aurait été heureux ici avec moi, avec ceux de son âge. L'aurait transformé en quoi pas pour qu'il puisse survivre au baiser de l'eau. Tu n'es qu'un monstre. On t'a staté avec soulagement que le petit pandaoui est désormais au côté de Quatalo. J'en prendrai d'autres. Tu ne pourras pas m'en empêcher. Je suis un esprit et on ne peut me tuer. C'est-à-dire que vous comptez bien convaincre à Kwanokima de la châtier sévèrement. Reste impassible. On s'est tourné vers Quatalo. Très stylé. Encore une fois, ils ont fait un gros taf sur les persos. Vraiment classe. Pour l'instant, je pense que c'est le boss le plus classe. La Dame Adria est très stylée aussi. C'est-à-dire qu'il vaut mieux partir avant qu'elle change d'avis. Il va lui demander où se trouve cet endroit transidentiel. Suivre la direction. Bon, le donjon, c'est fait. On est presque à 20 minutes. On est à 20 minutes passées. Mais on a fait le boss. Je pense qu'il nous reste quoi ? Grand max 10 minutes de quête et on aura fini. Ça va, on progresse quand même assez vite. Il me restera trois quêtes. Quête Feu Dala, quête Air Dala et j'imagine une quête finale. Je profite à chaque fois d'être dans chaque zone pour boucler les quêtes de la zone en question. Alors, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, il faut faire en fonction de leur taille. Voilà. On va faire le vœu de rencontrer l'esprit de l'eau. Quatalo qui apparaît. Bon, ça c'est que cela ne semble pas très efficace. Je peux peut-être essayer. Grâce à toi, je n'ai plus peur de la Dame des Eaux. Je suis sûr qu'Akwano Kima est moins méchante qu'elle. C'est vrai, Quatalo, lorsqu'il s'approche du pot. Jette quelques kamas dans l'eau et se penche à la surface en doyante. Je vois un lénalde qui me regarde. J'ai l'air tout triste. Il s'approche avec mon temple et le reflet miroitant d'un jeune lénalde. Je me rappelle, c'était moi avant. Enfin, je crois. Comprendre la véritable nature de Quatalo. Laisse échapper une larme qui tournoit dans le vent et se met à l'écume de la cascade. Et encore une fois, super classe les PNJ. On est en face de l'esprit de l'eau. Bon, ce n'est peut-être pas le plus stylé, mais ça va, il est sympa quand même. On va sentir de la mélancolie et s'incliner devant l'esprit. Ton nom est machin. Tu accompagnes ce jeune douzien. Autrefois lénalde. Aujourd'hui, quoi pas ? Et ce Pandawa. L'un n'a plus de mer, tandis qu'une mère n'a plus de fils. Les tragédies se succèdent en cascade, dans l'écume des nuits froides, emplies de solitude. Se ressaisir et évoquer les actes cruels de la dame des eaux. Il n'y a pas de cruauté en Nagaté. Seulement des tourments qui l'agitent comme le vent rit de la surface d'un lac. Elle n'éprouve aucune joie, aucune satisfaction. Elle n'est que tristesse. Et touffe un sanglou. On sait entrevoir entre la dame et Akwano Kima. Je suis Nagaté, mais elle n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de mes pensées. Une goutte acide, amère, brûlante comme la glace. Ce qu'elle cherche, ce qu'elle désire par-dessus tout, c'est qu'on lui donne corps et vie. C'est un besoin d'exister d'une autre manière. Tentez de comprendre ce que cela signifie. Elle appelle un miracle. Donner naissance à une âme différente de la sienne, libre mais retenue par un lien indissociable, elle veut un enfant. Sa voix se brise comme les vagues sur les rochers. Répondre que les Kouapas sont en carte que sortent ses enfants. Ce ne sont que des créatures transformées par magie. Des entrants de j'ai réduits à la servitude. Dire que Nagaté est sa création et en quelque sorte sa fille. Tu te trompes. Elle n'est qu'un reflet dans le miroir des eaux. Une illusion, une coquille nacrée qui dissimule un vide qui ne peut être comblé. Tu tournes vers Kouapas. Je suis désolé, jeune Lennald. Même peine t'as privé de ta mère. Je te libère du poids de mes regrets. Tu es libre. Et se tourne enfin vers le Pandawa. Et toi, petit âme, je te sens perdu. Dire que l'enfant semble être un felin et suggérer une adoption éventuelle. Il a en effet besoin de quelqu'un pour le guilder. Quelqu'un de son peuple. Il doit vivre parmi les siens et se faire une place dans le monde. Touche le front du petit Pandawa. Tu seras béni par les eaux, jeune enfant. Et ton avenir brillera comme la mer au lever du soleil. Ok, belenconnie machin. Que cherches-tu ? Une griffe, un destin, quelque chose qui est perdu il y a si longtemps que personne n'en a le souvenir. Le monde à quoi il fait allusion. Tu devras les découvrir par toi-même. Les eaux sont parfois plus profondes que tu ne saurais l'imaginer. Dessine un mince croissant à la surface de l'onde qui se solidifie. Je t'offre ce cadeau. Peut-être pourra-t-il réunir ce qui a été séparé et restaurer l'équilibre perdu. Emmène les enfants avec toi. Confinez à ceux qui le protégeront. Laissez-moi se perdre dans les méandres de sa douleur intérieure. Ok. Eh ben, ça semble être un truc... Attendez, attendez, attendez. Il fallait que je lui parle. Oui, c'est bon. Sinon, j'allais partir sans lui. Il me ramenait jusqu'à l'endroit là-bas. Et que ça m'aurait mis... Eh ben non, il faut qu'il y retourne. J'aurais pété un peu. Ok, donc on va retourner voir la Lénalte à qui on avait parlé déjà. En début de quête, si vous vous souvenez bien. Bon, ensuite, je me ferai un petit tour Archivulka et Dodo. Il est déjà 3h20 du matin. Bon, je suis en vacances, donc je peux me permettre. Tout va bien. Alors, Paysanne Lénalte. Tu m'as ramené mon fils ! Ne pas être surpris par ce coup du destin et dire qu'il est désormais libéré de l'emprise de la Dame des Eaux. Mon petit Martalo. Martalo. Eh, mais Martalo, quoi ? Je suis si heureuse. Merci, merci, Jéran. Grâce à une Annie qui a su veiller sur lui. Laisser retrouver son fils et partir pour le village avec le Pandawa. Allons-y. Demain, je ferai une quête Pandawushu. Il me reste 3 jours pour la finir. Et la quête des esprits, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais je pense que j'ai moyen de boucler vraiment les quêtes dans une semaine. A peu près. Juste les quêtes Pandawa. Ah, Pandala, pardon. Après, il faudra que je les refasse sur 4 autres versos. J'ai vraiment pas eu la motivation de les faire à 8. Surtout que je faisais en même temps les vidéos, forcément, du Doma Kuro, quoi. J'imagine qu'il faut aller voir la Démia, ouais. Comme d'hab. Et puis, ça va sûrement finir la quête, j'imagine. J'espère. Narrer vos aventures à Aquadala. Ce que tu m'as rendu là est plutôt tragique. Mais tu as permis à une mère de retrouver son fils. Cela laisse un espoir que d'autres puissent avoir la même chance. Qui est donc cet enfant qui te suit comme ton endroit ? Présentez le petit Pandawa. Si Garasson serait donc orphelin, souhaites-tu l'adopter ? Répondre que cette responsabilité risque d'être incompatible avec votre vie d'aventurier. Certes, eh bien, nous n'allons pas le laisser livrer à lui-même. Tu as couru de nombreux risques pour le sauver, il est donc juste que nous prenions le relais. Je verrai sur lui personnellement. Il sera mon pupille. Si la déesse le veut, il deviendra un jour un grand samouraï. Je se penche vers le Pandawa. Le petit Pandawa. Qu'en dis-tu, mon jeune ami ? Vaudrais-tu apprendre à manier le katana pour gagner ta place parmi les guerriers le plus honorables de Pandala ? Voir l'enfant faire oui de la tête. Alors, c'est décidé. Je vais m'occuper de toi. Il ne manquera... Je vais m'occuper de lui. Il ne manquera de rien. La remercier pour sa générosité et fin de la quête, la jetée des enfants perdus. Et écoutez, on va partir pour Feudala, visiblement. L'esprit du feu est décrit comme étant le plus imprévisible de tous. Il est d'un narcissisme certain et attache beaucoup d'importance aux rituels et célébrations que nous organisons en son honneur. Un ordre monastique appelé Ordre de la Lanterne est même dédié à cette tâche pour s'assurer que l'esprit soit satisfait. Cependant, je dois avouer que la situation à Feudala m'inquiète énormément. Savoir ce qui ne va pas. Le festival de la Lanterne qui doit avoir lieu est grandement menacé par les Firefux de la zone. Il sabote les préparatifs de la fête. Je crains que si nous ne parvenons pas à faire en sorte de mener la fête à son terme, l'esprit du feu ne se venge sur mon peuple. Demandez ce qui lui fait penser cela. Des feux follés ont déjà commencé à s'attaquer à des Pandawas, signe manifeste de son impatience. Par ailleurs, ce n'est que durant cette fête qu'il se montre sous sa véritable force. Ce sera l'occasion de récupérer l'avant-dernière griffe élémentaire dont tu as besoin. Acceptez de l'aider et demandez par où commencer. Adresse-toi au garde en poste devant la porte de l'étincelle. Il a déjà été mis au courant de la situation et saura t'aiguiller bien mieux que moi. J'ai encore tant d'affaires qui requièrent mon attention. Je m'en remets à toi pour la suite. C'est qu'on remercie Adyamiya pour sa confiance et partir pour Feudala où on devra faire le donjon Feudala. Ça me fait flipper parce que les souvenirs que j'en ai sur la bêta, c'était vraiment chiant et ça avait l'air compliqué pour rien, etc. Avec des flammèches à éteindre et tout. Ça avait l'air insupportable. Donc on verra ce que ça va donner, notamment pour des classes qui n'ont pas beaucoup de mobilité. Je pense par exemple à Eni, à Enu, ça risque d'être compliqué. Jusqu'à présent, j'ai fait tous les donjons en duo. Je les referai plus tard en mode... Le seul que j'ai à boucler à 100% c'est Damadria parce que j'ai dû la faire deux fois. Mais voilà, j'avoue que je ne suis pas hyper moyen chaud de faire le donjon Fierfux. Je ne suis vraiment pas motivé en vrai. Mais bon, il va bien falloir y passer. Donc je vous laisse, ce sera la prochaine quête, la quête de Feudala. Ciao les gars et à bientôt pour la suite de cette quête. Juste avant que je vous laisse, on fait un petit point sur les quêtes Pandala. Où est-ce que j'en suis ? Donc, j'ai terminé les quêtes liées à la zone Plantala, les quêtes liées à la zone Terdala et Aquadala. Au niveau des quêtes principales, on en a réalisé 5 pour l'instant. Il ne nous en reste plus que 3. Donc la quête Feudala, la quête Aerdala, puis la dernière quête qui nous permettra derrière d'obtenir le Doma Kuro. Ensuite, il y aura 2... Enfin, il restera 3 succès de quêtes à réaccomplir. Donc les quêtes Feudala plus Aerdala, donc 4 quêtes en tout. Les quêtes du village de Pandala, donc Présence d'Esprit notamment, qui est la quête la plus longue. Nékin Ecologie, qui demande de ramener beaucoup de ressources à un PNJ. Et la Voie de la Soif, que j'ai un peu commencé, qui demande d'aller récupérer des ressources par-ci, par-là, de dropper, etc. Et enfin, suivre la Voie, qui est la quête du Panda Ushu, où j'en ai déjà fait 4 sur les 7 à accomplir. En sachant que vous ne pouvez en faire qu'une par jour, sauf les 2 premières, je crois, si tu ne pas te conneries. Mais concrètement, voilà, c'est entre 6 et 7 jours pour accomplir cette quête. Il y a juste la quête Présence d'Esprit, qui est une quête extrêmement longue, qui demande de répertorier des esprits en accomplissant des actions particulières. que j'ai un peu commencé. Donc j'ai 3, 6, 7, 8... J'ai 9 esprits pour l'instant. Et il m'en reste 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il me reste 12 esprits à récupérer. Donc j'en ai 9, il m'en reste 12. Donc 12, ça veut dire entre 3 et 4 jours, puisque vous pouvez avoir entre 3 et 4 esprits par jour avec le Diko Yokai. Puis ensuite, il est fatigué. Par exemple, là, jusqu'à demain, 19h, si je ne dis pas de conneries. Je ne peux pas... Ouais, je ne peux pas jusqu'à demain, 19h... Enfin, non, ce n'est pas sur ce perso-là, c'est sur Leni. Jusqu'à demain, 19h, 19h exactement. Je ne peux pas continuer ces quêtes-là. Et jusqu'à 17h28 demain, je ne peux pas continuer mes quêtes pendant Wushu. Alors, est-ce que c'est si horrible d'avoir un système comme ça qui fait que tu as du temps minimum entre chaque quêtes ? Moi, je ne trouve pas ça si dérangeant. Ça évite aussi peut-être de faire une overdose de quêtes. C'est-à-dire que là, en ce moment, je fais 3, 4 quêtes par jour. En même temps, j'avance un petit peu mes esprits. J'avance mes quêtes de Panda Wushu. Donc, c'est plutôt cool. Tu n'es pas en mode, je vais faire tous les esprits, ça va prendre 3 heures. Ensuite, je vais prendre toutes les quêtes pendant Wushu, ça va prendre 3 heures. Tu fais une quête par jour, ça passe tranquillement. Les esprits, tu en fais 3, 4 par jour. Pareil, ça va. Celui qui m'aura le plus souligné, c'est l'esprit fertile qui avait complètement bugué sur Leni. J'ai finalement réussi à trouver la solution. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse. C'était pour le petit point où on en est. Au niveau des donjons et des monstres, le succès mob, je ne me fais pas trop de soucis. Ce n'est pas trop compliqué. Pour l'instant, je les ai tous faits. Donc, Plantala, Kwapa, le dernier que j'ai accompli et Tanuki. Ensuite, on aura les Fireflux et les Kozarou. Pareil, ça ne devrait pas être trop compliqué. Ça nous permettra d'obtenir 40 points de succès au total avec un peu d'XP et de Kama. Et pour les donjons, par contre, on a déjà un peu plus de taf à accomplir puisqu'on va avoir le Tanukuisan à faire en statut plus... Alors, Dame des Eaux, Nomad, score 200. Déjà, Tanukuisan, statut versatil, score 200, parce que je ne l'ai pas à 100% sur tout le monde. Et ensuite, on aura bien sûr le Dojo du Vent à 100%, pareil. Puzilanim dernier, je ne sais pas trop comment vont fonctionner les boss pour l'instant. Je ne les ai pas encore fait. Et la fabrique de Food Artifix, Puzilanim, Collant, très dur. Je pense que Collant me semble très dur. Puzilanim est un peu chiant aussi. Il est même très chiant. Oh, c'est relou. Les deux succès sont très chiants. Putain, ils ont vraiment mis des succès de bâtard. Là, je viens de penser à la stratégie que je vais devoir utiliser et tout. Je suis là en mode, putain, ça va être relou. Collant, Puzilanim, ça ne sera jamais fait avec le duo. Il faudra vraiment que je le fasse. Collant et Puzi, si je le fais... En vrai, je pense que Puzi, à partir du moment où tu as un panda, si le panda place à chaque fois le perso où il faut, ça passe. Puzi, c'est un peu plus compliqué. Collant, c'est peut-être un peu plus compliqué. Quoique avec des invoques, des kawatt et tout, tu t'en sors. Mais voilà, ce ne sera pas si évident que ça. Et voilà, le but étant bien sûr d'obtenir le 100% complet de pandala pour avoir l'ornement pandala. L'ornement pandalien, pardon. Je vais vous le montrer, il est vraiment sympathique. Moi, je l'aime beaucoup. Succès... Non, ce n'est pas ça que je voulais voir. C'est tac, 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 ornement, ornement. Titre et ornement. Ornement non possédé, pandalien. Je le trouve vraiment sympa, quoi. Vraiment, je le trouve plutôt cool. L'avoir sur un ou deux persos, ça pourrait être plutôt sympa. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, sur ce, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Et on se retrouve très bientôt pour la suite d'enquête du Domacoro. Ciao, les gars.